Grâce infinie de nous visiter en ce sabbat béni et de déposer une grâce excellente, une option spéciale dans la maison de chacun de tes enfants. Fais grâce à chacun de nous, disséminer un peu partout, dans différents pays, dans différents états, pour t'adorer en esprit et en vérité en ce matin. Fais-nous entendre en ta voix et remplis-nous de ton Saint-Esprit et de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, vous qui êtes connectés un peu partout, dans différents états, ici aux États-Unis d'Amérique et dans différents pays, aux États-Unis, au Canada, en Haïti, un peu partout, que la paix de Jésus soit avec chacun de vous. Ce matin encore, le ciel nous fait une grâce exceptionnelle d'être connectés à ses pieds pour communier avec lui, avec nos frères et sœurs, et pour recevoir les grâces et les bénédictions dont nous avons tant besoin en ces temps de la fin. Nous avons besoin de bénédictions, nous avons besoin de grâces, nous avons besoin de la présence divine en ces derniers temps. Les jours sont vraiment difficiles. Comme, et Mamina Nott vient de chanter pour nous, les jours nous semblent pires. Merci, Saint-Germain, merci Nott, pour ce quantique très approprié par rapport au message de ce matin. Ma famille, les gens, ces gens qu'on aime tant, ma famille. Ce matin, vous pouvez le remarquer, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, que nous allons parler autour de la famille. Vous admettez avec moi, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, les familles sont en crise. Les familles sont en pleine crise. Et vous pouvez comprendre pourquoi l'Église elle-même aussi est en crise. La société elle-même est en crise. Donc, quand on parle de la société, n'en parlons pas. La crise de la société est diverse. La crise de la société est multiforme. Donc, la famille. La famille, ces gens qu'on aime tant. Comme vous pouvez le remarquer sur le programme que vous avez en main, par rapport au texte que je l'emmène à Luc pour nous, dans Luc, Jean 17, versets 18 à 24, nous sommes dans un contexte particulier. La famille, le thème c'est la famille connectée à Dieu. La famille connectée à Dieu. Avant de dire quoi que ce soit sur ce passage que je l'emmène sur de lire pour nous-mêmes, nous sommes capables de prier au Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ce texte ouvert devant nous, ta parole, la parole sacrée, la parole inspirée. S'il te plaît, oh Dieu, parle toi-même, utilise nos bouches et bénis tous tes enfants qui ont besoin d'entendre en ta voix et non celle d'un autre. La famille connectée à Dieu. Nos familles sont en crise aujourd'hui. Notre Église est en crise. La société est en crise. Nous t'implorons, oh Dieu, d'agir, de faire quelque chose pour tes enfants. Fais-nous grâce. Écoutez nos prières. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, la famille connectée à Dieu. Le passage de Jean 17, que les théologiens appellent la prière, ou bien la prière du maître, ou bien l'horizon dominical. En grandissant, on nous a appris que le notre père qui se trouve dans Matthieu, c'est l'horizon dominical, la prière du maître. mais le notre père ressemble plus à un enseignement. et les théologiens se mettent d'accord pour dire que la vraie horizon dominicale se trouve dans Jean 17. C'est la prière de Jésus avant sa montée au ciel. et ce qui est plus d'un appel, la dernière, l'expression de la dernière volonté du maître, la dernière volonté de Jésus. Et Jésus a traduit sa dernière volonté dans une prière adressée à son père pour ses disciples et pour vous et moi, nous qui vivons à la fin des temps. Jésus a déclaré, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est lorsque Jésus allait confier la grande commission à ses disciples, le grand mandat évangélique. Et bien, Jésus a adressé cette prière à son père en faveur de ses disciples. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Regardez, les disciples de Jésus envoyés dans le monde et à la suite de Jésus lui-même qui a été envoyé dans le monde par son père. Et Jésus a déclaré au verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et au verset 20, Jésus a déclaré, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Pour quelle raison Jésus a prié pour les disciples? Et pour quelle raison Jésus a prié pour vous et pour moi? La raison se trouve au verset 21, afin que tout soit atteint. C'est pour l'unité, pour la communion, pour l'unité des disciples. Pour toute disciple qui est capable, faire un seul, un seul cœur, un seul pensé, un seul âme, un seul objectif. Jésus a prié pour les disciples. Jésus a prié pour l'unité des disciples. Mais Jésus a prié également pour notre unité aussi. « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Le Père et le Fils vivent dans l'unité, dans la communion. Le Père et le Fils sont connectés. Jésus a prié pour que vous et moi, pour que nous soyons connectés à Dieu. Pour que nous soyons unis à Christ et à Dieu. Et Jésus a déclaré, lorsque vous et moi, nous vivons dans cette communion, lorsque vous et moi, nous vivons dans cette relation avec Dieu, nous vivons dans cette unité avec Dieu, à ce moment-là, le monde va croire que c'est Jésus, c'est Dieu qui a envoyé Jésus dans le monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avions dit tout à l'heure, que l'unité de l'Église aujourd'hui est une chose indispensable. L'unité de l'Église aujourd'hui est une chose indispensable. Aujourd'hui, on a envie de croire qu'il s'agit des signes d'État, la désunion, la discorde qui existe dans l'Église aujourd'hui. Et ça ne fait pas la fierté de l'Église, ça ne fait pas l'honneur de l'Église, ça ne fait pas l'honneur de Dieu, la discorde que nous trouvons dans les Églises aujourd'hui. Et la discorde que nous trouvons dans les Églises aujourd'hui a sa source, le gaine source-là dans la discorde, dans la désunion qui existe dans les foyers. Quand vous connaissez cette pensée ainsi que moi, tant vaut l'Église, tant vaut le foyer, tant vaut la famille, tant vaut l'Église, tant vaut l'École, tant vaut la société. Donc, si déjà, dans les foyers, la division règne dans les foyers, c'est normal que nous ayons une Église désunie. Si dans les foyers, la discorde règne dans les foyers, c'est normal que nous ayons une société disloquée. En grandissant dans l'Église du Seigneur, nous avions eu de très bonnes habitudes. Mais aujourd'hui, on constate avec consternation que toutes ces habitudes s'envolent en éclats. Je prends un simple exemple, le culte de famille. Certainement, nous allons parler du culte de famille tout à l'heure. Aujourd'hui, le culte de famille est négligé dans beaucoup, dans beaucoup de familles. Je n'exagère pas. Mais le culte de famille est négligé. Et quand je dis négligé, c'est pour utiliser l'éphémisme. parce que je sais que dans certaines familles, le culte de famille n'existe même plus. Quand je dis négligé, c'est la moindre chose que je puisse dire. Aujourd'hui, bien-aimés frères et soeurs, le Seigneur nous demande de reconnecter nos familles à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés frères et soeurs, le Seigneur nous invite à vivre dans une famille connectée à Dieu. Comment changer une bonne habitude qu'on avait qui avait donné des résultats ou de mauvaises habitudes aujourd'hui? Frères et soeurs, chers amis, nous vivons réellement à la fin des temps. Si vous remarquez bien, les priorités changent aujourd'hui. Les priorités changent. Avec les besoins des gens, dans cette société moderne, les priorités changent. Si bien que ce qu'on considérait comme des valeurs dans nos familles, aujourd'hui, ça ne veut rien dire pour certaines personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas la relation avec Dieu qui compte d'abord pour certaines personnes, pour certaines familles, pour certains foyers. c'est l'argent, c'est la recherche de l'argent. Et certaines personnes, dans certaines familles, pensent que c'est plus important de donner les moyens à leurs enfants de gagner de l'argent, mais la question de Dieu, ça n'a pas d'importance. On ne met même pas ça en deuxième position, ça n'a pas d'importance. C'est un signe d'être temps. Le mois dernier, j'étais en contact avec un ami, un ami qui était mon condisciple à la faculté de théologie à l'Université Adventiste d'Haïti. Nous avons étudié la théologie ensemble, nous avons passé les quatre années ensemble à la faculté de théologie. Nous avons l'habitude à une retraite pastorale et à l'esprit, j'ai participé dans deux retraites pastorales avec cet ami pasteur. Une retraite à Mayotte et une autre retraite à Léogane. Et à un certain moment, je l'ai perdu de vue. Il a été au Mexique pour étudier après avoir travaillé dans le nord d'Haïti comme pasteur. Et après le Mexique, il a émigré au Canada et il m'a adressé un message pour me dire qu'il est un théologien évolué, un chrétien évolué. Il n'est plus le même chrétien que je connaissais quand nous étions à Dikini. Et il m'a dit beaucoup de choses qu'il disait, c'était des fables. Il ne croit plus dans ces choses. Ce qui compte pour lui aujourd'hui, il roule la voiture de ses rêves. Il est autonome économiquement. sa femme est autonome. Il m'a dit que son enfant ne parle même pas le créole. Elle est mariée à une étrangère. Il mène la belle vie. Cette question d'église, ça n'a plus d'importance pour lui. Quelqu'un qui était pasteur. Et il m'a dit, c'est l'engin qui compte. C'est la vie, etc., etc., etc. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, nous vivons vraiment les temps de la fin. L'apôtre Paul lui-même l'a dit qu'à la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à les choses de Dieu. Les hommes deviendront irreligieux. Il me l'a dit carrément. Il devient lui-même irreligieux. Il me dit qu'il croit dans l'existence de Dieu, mais il ne croit plus dans la religion comme ça a été auparavant. Hélas! Les familles sont déconnectées aujourd'hui pour la question d'argent. Certains parents ne prennent même pas le temps de parler à leurs enfants de Dieu, de prier avec leurs enfants. Ils n'ont pas de temps pour cela. Nous avons besoin de connecter nos familles à Dieu. La famille connectée à Dieu. Jésus lui-même avait prié pour vous et pour moi. Jésus lui-même avait prié pour notre connexion à Dieu. Jésus lui-même avait prié pour la connexion des disciples, pour la connexion de ma famille, pour la connexion de ta famille, pour la connexion de notre famille à Dieu. Dans Genèse pour mieux, versets 26 et 27, la parole de Dieu nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu lui-même, c'est un être relationnel. Dieu, comme Jésus l'a dit dans Jean 17, vit dans l'unité avec son Fils. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans l'unité l'un avec l'autre et dans l'unité avec le ciel. Puisque l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes appelés à une communion continue avec notre Créateur. Et cette communion continue qui a été interrompue par la séparation du péché. Nous sommes appelés, bien-aimés, à faire de notre relation quotidienne avec Dieu un élément de notre style de vie. Je reprends cette phrase pour vous. Nous sommes appelés à faire de notre relation quotidienne avec Dieu un élément de notre style de vie. Nous devons cultiver une relation quotidienne avec Dieu. Nous devons maintenir cette relation avec le ciel. Nous devons cultiver une relation quotidienne avec les membres de notre famille. Bien-aimés, frères et soeurs, c'est vraiment misérable de voir les gens aujourd'hui courir après le temporel en abandonnant complètement l'éternel. C'est misérable de voir les gens courir après les choses passagères, après les choses matérielles. Ils oublient tout. Ils oublient leur famille. Ils oublient leur propre vie. Ils oublient leur relation avec Dieu. Nous sommes appelés à faire de notre relation quotidienne avec Dieu un élément de notre style de vie, un élément fondamental de notre caractère chrétien. Dieu est fidèle. L'apôtre Paul nous le dit dans le 1er verset 9. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. Dieu est fidèle. Il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La famille connectée à Dieu. L'unité en Christ dans la famille. L'unité en Christ dans notre Église. L'unité en Christ dans le couple. Ça doit être notre priorité. Je reprends. L'unité en Christ dans la famille. L'unité en Christ dans l'Église. L'unité en Christ dans notre couple. Ça doit être notre priorité. Nous devons demander à Dieu de nous aider à retrouver cette unité tant nécessaire et même indispensable en tant qu'enfant de Dieu. Cette unité était tellement indispensable que le Christ en lui-même a prié pour cette unité. Jésus a dit, je prie pour qu'il soit un, mes disciples. Mais pas seulement pour les disciples, pour vous et pour moi. Jésus a prié pour nous être capables de vivre dans l'unité. Mes frères et soeurs, notre famille a besoin d'être connectée à Dieu. Votre famille, je ne veux pas culpabiliser personne, mais réfléchis sur la relation de votre famille avec Dieu. Est-ce que votre famille est une famille connectée ou bien est-ce que votre famille est une famille déconnectée? Est-ce que votre famille est connectée à Dieu ou bien est-ce que votre famille est déconnectée de Dieu? La famille est le cercle social où nous passons plus de temps et où nous dépensons le plus d'énergie dans le développement du caractère et le développement des relations. La restauration de l'humanité passe ou bien commence au foyer. Je reprends. Je dis à tout le monde, il y a de l'humanité tête en bas. Je dis à tout le monde, il y a de l'humanité tête en bas. Le monde à l'envers. Mais laissez-moi dire que ce qui fait le monde à l'envers, c'est parce que le foyer est déjà à l'envers. Ce qui fait le monde à l'envers, c'est parce que la famille est déjà tête en bas. C'est ce qui fait le monde tête en bas. Parce que regardez, nos familles, ce sont des cellules qui composent notre monde. Et si ça marche bien dans toutes nos familles, dans tous nos foyers, quand on va les additionner dans le monde, eh bien ça doit marcher correctement bien dans le monde. Mais si ça va mal dans le foyer, c'est normal que ça va mal dans le monde. Vous avez besoin, nous avons besoin de reconnecter nos familles avec Dieu. La communion à Dieu, la communion avec Dieu et la cohésion familiale. C'est un élément indispensable pour notre survie aujourd'hui. La communion avec Dieu et la cohésion familiale. C'est un élément indispensable pour notre survie aujourd'hui. « La restauration et le relèvement de l'humanité commencent par la famille, par l'œuvre des parents. La société est composée de familles et sera ce que font d'elle les chefs de famille. » Madame White déclare, dans le ministère de la guérison, page 295, « C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. « Et le cœur de la société, c'est l'Église. » « Et le cœur de la naissance de l'Église, c'est la famille. » Le bien-être de la société, les progrès de l'Église, la prospérité de l'État dépendent des influences des familles. Bien-aimés, frères et soeurs, notre famille a besoin d'être connectée à Dieu. Notre famille a besoin d'une restauration. Notre famille a besoin d'un renouveau spirituel. Pourquoi le culte de famille est-il négligé dans nos familles? Ou tout simplement abandonné? Prenez l'exemple d'Abraham, le serviteur de Dieu. À chaque endroit où il était passé, le grand patriarche Abraham dressait un hôtel dans sa famille pour recommander sa famille à Dieu. Partout où il passait, il dressait l'hôtel de la famille. Pourquoi ces hôtels sont-ils détruits dans nos familles aujourd'hui? C'est parce que nous avons d'autres priorités. Et regardez les autres priorités que nous avons. Ce sont des priorités temporelles. Nous sommes bien malheureux de penser de cette manière. C'est l'apôtre Paul qui a déclaré, « Si c'était seulement dans ce monde que j'espérais, je serais le plus malheureux des hommes. » C'est-à-dire qu'il a un homme de gagner tout le monde s'il arrive à perdre son âme. Si nous espérons seulement dans ce monde, si nous ne faisons pas de notre foyer un canal pour préparer ses membres pour l'éternité, nous sommes passés à côté de la plaque et nous sommes parmi les gens les plus malheureux. Si nous pensons que la vie s'arrête ici et seulement ici, nous sommes parmi les gens les plus malheureux. Si nous détruisons nos enfants en leur préparant seulement pour cette cour de vie terrible, misérable, d'ici-bas, nous sommes vraiment malheureux. Le ciel nous a offert bien plus que cela. Le ciel nous a offert le meilleur, mais dans notre petit test d'esprit, nous ignorons le meilleur que le ciel nous offre pour accepter la misérable, la misérable pittance que nous donne ce monde avec tant de misère, avec tant de stress, avec tant de maladies, avec tant de tourments. Nous sommes vraiment misérables de limiter notre vie à ce que donne seulement dans ce monde. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, connectons notre famille à Dieu. Cessez de connecter votre famille uniquement à ce monde passager, ce monde qui passe avec sa convoitise, ce monde qui passe rapidement avec ses richesses, ce monde qui passe rapidement avec ses misères, avec ses déboires. Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps ? Vous optez pour ce monde ? Alors que vous ignorez, vous méprisez la vie éternelle, connectons notre famille à Dieu. Connectons notre famille à Dieu. Réhabilitons la relation de notre famille avec Dieu. Le bien-être et l'influence spirituelle et sociale de la famille chrétienne est fondamentale pour la force de l'Église et de la société. Depuis la création d'Adam et Ève en Ébène, Dieu a une grande joie et une volonté spéciale à se rencontrer chaque jour dans le foyer de ses enfants. Depuis que bon Dieu n'est fini créé Adam et Ève, bon Dieu t'est toujours envie, bon Dieu t'est toujours pour un plaisir pour te retrouver dans le foyer de ses enfants, dans le foyer d'Adam et Ève. Et vous vous souvenez, lorsque chaque jour bon Dieu présentait dans le foyer d'Adam et Ève, et le jour de leur désobéissance, quand Dieu s'était présenté, il y a eu le caché, bon Dieu vini la caillot, bon Dieu dit, « Où êtes-vous ? Où es-tu ? Adam ? » Et Adam répondit, « Caché. » Ou jusqu'à présent, jusqu'à de nos jours, bon Dieu prend plaisir pour visiter le foyer, bon Dieu prend plaisir pour venir la caillot, bon Dieu prend plaisir pour converser avec nous, bon Dieu prend plaisir pour dialoguer avec nous, bon Dieu prend plaisir pour venir à la caillot. Pourquoi déconnectez-vous votre famille de Dieu ? Pourquoi vous déconnectez votre famille de Dieu ? Pour les choses que donne le monde ? Non, vous êtes vraiment misérables. Dieu nous donne des choses comme dit l'apôtre Paul, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne se sont point montées dans le cœur des hommes, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu a le meilleur pour vous. Ce que vous avez maintenant, ce n'est pas l'objectif de votre vie. Le meilleur est encore à venir. Et le meilleur est entre les mains de Dieu. C'est la récompense qu'il donne à ses enfants. Reconnectons nos familles à Dieu. Réhabilite tout le temps dans nos familles. Aujourd'hui, bien-aimés, frères et soeurs, ce problème est tellement viral dans nos églises que certains enfants vivent dans la confusion. Certains enfants vivent dans la confusion. Le tendance, c'est d'abandonner le foyer, c'est d'abandonner l'église. Nous avons besoin de reconnecter nos familles à Dieu. Aller à l'essentiel. C'est ça qui est essentiel. C'est le plus important dans la vie, notre relation, notre connexion avec Dieu. Jésus a prié pour nous. Jésus a prié pour cette connexion. Jésus a prié pour cette unité. Bien-aimés, frères et soeurs, chers amis, aujourd'hui encore, le culte de famille est considéré comme une activité de grande importance par Dieu. Car Dieu s'intéresse, écoutez-moi bien, car Dieu s'intéresse de façon spéciale à chaque famille qui lui appartient. Le culte de famille est une activité de grande importance pour Dieu aujourd'hui encore. L'éternel s'intéresse tout particulièrement aux familles de ses enfants ici-bas. Madame White dit dans Manuscrite 19, écrite en 1900, avec Dieu chaque jour, page 31, que les anges, écoutez-moi bien, les anges offrent le parfum de l'encens pour les parents en prière. Béni soit l'éternel. Les anges, Madame White le déclare, les anges offrent le parfum de l'encens pour les parents en prière. Que dans chaque famille, donc la prière monte vers le ciel dès le matin et à l'heure fraîche du soir et demandez ce que vous désirez en présentant à Dieu les mérites du sauveur. Le matin et le soir, nous dit Madame White, avec l'univers céleste enregistrant les prières de chaque jour présentées pour nos familles. Mes frères, c'est ça. Chers amis, la Bible regorge d'exemples de familles consacrées à Dieu. Nous avons parlé de la famille d'Adam, mais nous pensons également à la famille de Noé. Nous pensons à la famille d'Enoch qui s'était consacrée à Dieu. Dans la fin avec la famille de Noé, Noé prêchait. Personne ne voulait entendre sa parole sauf son foyer, sauf sa famille qui a accepté le message divin. Et vous connaissez la suite, comment ça s'était passé. Enoch, de son côté, avait une très bonne relation avec Dieu. Et puisqu'Enoch avait une bonne relation avec Dieu, dans la bonne relation qu'Enoch avait avec Dieu, Dieu avait l'habitude de visiter la maison d'Enoch. Et il y a un auteur qui a déclaré chaque jour Dieu allait passer du temps dans la maison d'Enoch. Et finalement, Dieu a décidé de le prendre avec lui. Frères et sœurs, chers amis, nous vivons le temps qui précède la venue de Jésus-Christ sur cette terre, annoncée par Jésus lui-même comme étant un temps semblable au temps de Noé. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Quand il reviendra sur la terre, nous serons dans un temps semblable à celui de Noé. Quand Noé divinement avait hâti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisait une hanche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ébou 11, verset 7. Le sauveur lui-même l'a dit dans Matthieu 24, verset 37. Quand il reviendra, le temps sera semblable à celui de Noé. Le temps sera semblable à celui de Noé. Donc, vous et moi, nous sommes appelés ce matin à fonctionner, à vivre comme Noé qui, malgré la rébellion qui grondait à son époque, s'arrangeait pour connecter sa famille à Dieu. Et bien, c'est votre responsabilité en ce matin, vous qui m'écoutez, pour connecter votre famille à Dieu. C'est votre responsabilité en ce matin pour regarder autour de vous, pour voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? Ressentez-vous le besoin de connecter votre famille à Dieu ? Ou bien, voulez-vous continuer à vivre ainsi ? Si vous pensez que tout va bien pour vous comme ça, et bien, vous êtes dans l'erreur. Nous avons un besoin urgent. Nous avons un besoin urgent de reconnecter nos familles à l'éternel. La restauration du culte de la famille comme l'autel de la famille est une nécessité pour la famille qui attend la seconde venue de Jésus-Christ. C'est une nécessité pour vous et moi, nous qui attendons la seconde venue de Jésus-Christ. Et c'est Mme White qui a déclaré cela dans Témoignages pour l'Église, volume de page 104. S'il y a eu jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de prière, c'est bien maintenant. Nous attendons ? Si t'es gagné yon l'heure, quand t'es chaque maison t'es doué, yon maison de prière, et bien c'est joli, Amen. C'est bien maintenant. Pourquoi ? L'incrédulité et le scepticisme règnent partout. L'incrédulité abonde. La corruption pénètre au fond des âmes et la révolte contre Dieu se manifeste dans la vie des hommes. Et ces hommes sont captifs du péché. Les forces morales sont soumises à la tyrannie de Satan. Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, demandons au Seigneur de connecter notre famille au ciel. Et à la page 105, Mme White continue en disant, « Si un bras puissant ne vient à son secours, l'homme sera le jouet de la tentation du chef de la rébellion qui le conduira où il plaira. Si par contre un bras tout puissant qui vient porter l'homme secours, et bien il va continuer rété du jouet de Satan qui conduit dans la rébellion qui conduit le côté livré. » Témoignage pour l'Église, page 105. Mes frères et sœurs, chers amis, demandons à Dieu de reconnecter nos familles au ciel. Déjà, dans le De Théonome, le livre que nous avons étudié pendant, au cours de ce trimestre, De Théonome 6, verset 4 à 9, nous trouvons ce que les théologiens appellent le « Shemal Sarahel » « Juif » et « Écoute Israël ». Écoute Israël, De Théonome 6, verset 4 à 9. « L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » C'est le « Shemal Sarahel » du Juif. Écoute Israël. « Tu les inculqueras à tes enfants » ces commandements. « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras en voyage, dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Je reprends. « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Tu dois enseigner les commandements à tes enfants. « Cessez d'abandonner nos enfants pour les choses passagères. Cessez d'abandonner nos familles pour les choses qui périssent. Cessez d'abandonner nos enfants pour les choses qui vont disparaître. » La parole de Dieu déclare que les commandements, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes pour que tes enfants soient enseignés. Ce message, justement, c'était comme je l'avais dit, le schéma le saraël juif, mais ça nous concerne aussi aujourd'hui. C'est le credo, c'était le credo des juifs. C'est notre credo, c'est notre croyance aujourd'hui, les commandements de Dieu que nous devons enseigner à nos enfants. Et le prophète Malachi, dans Malachi 4, versets 5 et 6, a déclaré, « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, la famille connectée à Dieu. Nous avons besoin de demander au Seigneur de reconnecter nos familles au ciel. Nous avons besoin de demander au Seigneur de faire quelque chose pour nous. Nous avons besoin de prendre conscience pour voir que ça ne va pas. 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 Nous voyons que ça ne va pas. Pour ceux-là, qui étaient grandis dans notre église quand nous étions chez nous en Haïti, vous vous souvenez de ce qu'on avait. Oui, c'est vrai. Vous pouvez me dire qu'on était dans un petit pays. Là, on est dans un grand pays. Les objectifs, c'est vrai, les objectifs changent. Vous avez d'autres priorités. Nous avons d'autres priorités. Mais une seule chose est nécessaire, a dit Jésus, à mort. Marie a choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est de rester au pied du maître pour avoir la vie éternelle. Morte. C'est qui était pour les choses passagères. Morte. C'est qui était pour les choses de ce monde. Morte. C'est tracassé pour les choses qui passent. Mais Jésus a dit la bonne part, c'est la vie éternelle. La meilleure, c'est la vie éternelle. Mais c'est vrai si on est censé, la vie éternelle est incomparable à la vie limitée, à la vie passagère dans ce monde. Mes frères et sœurs, nous devons demander à Dieu de reconnecter la possibilité de reconnecter nos familles au ciel. La restauration des relations familiales est un signe, un objectif préciseur de la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'Elie a fait? Elie, d'après Malachi 4, 5 et 6, a reconstruit et il a restauré l'autel du culte à l'éternel. Vous vous souvenez quand il a renversé les hôtels des prophètes de Baal et d'Astarte, 850 environ pour Baal et Astarte. Bienvenue, frères et sœurs, chers amis, nous allons terminer. Aujourd'hui, c'est une nécessité de reconnecter nos familles à Dieu. Si nous voulons que l'Église soit prospère, si nous voulons que l'Église soit une Église triomphante, si nous voulons que l'Église reflète l'atmosphère du ciel, eh bien, nous devons commencer ce travail dans nos familles. Nous devons commencer par reconnecter nos familles à Dieu. Et si nous commençons avec ce réveil dans la famille, si nous commençons avec ce réveil dans la famille, eh bien, ce réveil va s'étendre dans nos Églises. Et si le réveil s'étend dans nos Églises, nous avancerons vers cette réforme en profondeur qui aura certainement des conséquences sur la société. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, chers amis, le Seigneur vous demandera, le Seigneur nous demandera des contents. Le Seigneur nous demandera qu'est-ce que vous avez fait de votre famille, de vos familles? Qu'est-ce que vous avez fait de la tâche qui vous a été confiée? Donc, bien-aimés, chers amis, le culte de famille et l'autel familial de la rencontre avec Dieu, quel est l'état de l'autel d'adoration à Dieu dans votre foyer aujourd'hui? Donc, terminons le message avec cette question en conclusion. Quel est l'état de l'autel d'adoration à Dieu dans votre famille? Bien-aimés, chers amis, est-ce que vous l'utilisez chaque jour? Amenez votre famille au pied de Jésus pour transmettre un héritage, pour adorer Dieu en famille, pour rappeler le pacte avec Dieu et ses promesses intercédées en faveur des êtres qui vous sont chers. Quel est l'état de l'autel familial dans votre foyer? Bien-aimés, fréans et sœurs, quand nous aurons rétabli l'autel familial, quand nous va fin reconnecter famille avec mon Dieu, eh bien, famille va présente yon lot atmosphère. Lorsque nous va fin reconnecter famille avec mon Dieu, l'église va présente yon lot atmosphère. Lorsque nous va fin reconnecter famille avec mon Dieu, la société va présente yon lot atmosphère. Ainsi, Jésus est capable de retourner pour l'église chercher. Lorsque Jésus reviendra, nous sommes capables de dire « Oui, Seigneur, nous voici, nous sommes prêts. Nous même avec tout le père, la mère, les enfants, les parents proches ou éloignés pour nous capables de dire « Mais maintenant, nous attendons depuis longtemps. Et Jésus lui-même va adresser cet appel nous disant venez bon et fidèle serviteur. Nous sommes fidèles dans peu de choses, entrez dans la joie de votre maître. qui l'an soit ainsi pour chak de nous on disant Amen. 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 Nous rendons gloire au Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour grâce le pour nous et notre nous de nous et nous nous revêtons avec l'aide du Saint Esprit à reconnecter et à connecter nos Amen.